Le sujet c'est la cagnotte que j'ai mis en place à titre totalement bénévole pour essayer d'obtenir justice pour à la fois une famille algérienne et pour l'ensemble des Algériens, des Africains et des étrangers vivant en France suite au quatorzième meurtre d'un étranger en France où des policiers sont impliqués. Donc vous êtes au courant que j'ai fait exprès de monter une cagnotte sur un site géré par un musulman très connu, il s'appelle Bilal Riri, donc Bilal Riri, R-I-G-H-I, et ce monsieur s'est fait connaître en aidant les musulmans en France avec une association qui s'appelle Oma Chariti. Et ensuite il a fait cette magnifique entreprise qui s'appelle Cotizop et la plupart des associations musulmanes en France, quand elles veulent ouvrir une cagnotte, vont l'ouvrir chez Cotizop parce que c'est un homme qui a une bonne réputation auprès des musulmans. Donc ce monsieur, Bilal Riri, a décidé de supprimer de façon unilatérale, c'est-à-dire sans m'informer, sans m'appeler, sans envoyer un email, du jour au lendemain il a supprimé la cagnotte. Quelqu'un l'a appelé au téléphone. Vous savez comment ça fonctionne en Algérie, coulchip et téléphone, il n'y a pas de traces. Donc il a supprimé et il m'a envoyé un email, je vous ai montré l'email hier, où il s'engageait à rembourser les 477 contributeurs dans un délai de 7 à 10 jours. Donc alhamdoulilah, ils ont été remboursés. Bon, il a pris une petite commission, notre ami Bilal Riri, je crois même que c'est un compatriote. Donc alhamdoulilah, j'ai eu un contributeur, un donateur, il m'a envoyé la preuve, regardez, regardez par vous-même. Donc il avait cotisé ici 10 euros, voilà, 10 euros. Vous savez, moi je suis totalement transparent, 10 euros. Donc c'était samedi et hier, il a été remboursé de 9,31 euros. Donc cotisep, donc le président Bilal Riri a pris en commission 69 centimes d'euros. Voilà, c'est très clair. Donc ce monsieur, Yater Saha, il est à la banque Fortunio, il m'a envoyé la preuve. Donc je vous demande, je demande aux 477 contributeurs, aux donateurs et donatrices, de m'envoyer s'il vous plaît la preuve de votre cotisation et la preuve du remboursement de la cagnotte qui s'élevait hier à 12 220 euros. Alors pourquoi je vous demande ces preuves ? Je vous demande ces preuves parce que j'ai écrit au président de cotisep une lettre et je lui ai donné 15 jours pour me donner des explications et pour rétablir cette cagnotte. Et si dans un délai de 15 jours, il ne répondait pas, j'allais le poursuivre en justice. C'est tout à fait normal car il y a 477 personnes qui m'ont fait confiance, donc qui ont fait confiance à Rachinécaze. C'est tout à fait normal que non seulement je vous donne des explications, mais en plus de ça que nous obtenions GANCO. C'est-à-dire au lieu de demander justice pour les 14 étrangers qui ont été en France, nous allons aussi demander justice pour les 477 donateurs et donatrices de la cagnotte cotisep. Donc voici la lettre, je vous la montre. Donc je vais les mettre bien sûr en ligne, tout ça est transparent. Donc c'était le 15 juillet 2024, donc vous voyez demande d'explication et mise en demeure après l'annulation d'une cagnotte cotisep de 12 222 euros. Voilà, vous pouvez lire, à l'intention de M. Bilal Righi, CEO, patron de cotisep, copie à M. Monir Boukalit, chef opérateur, on va dire le directeur général de cotisep. Donc M. le Président, je viens de recevoir avec stupeur, incompréhension et colère un message surprenant du service conformité de cotisep m'informant de la suppression, annihilation de la cagnotte que j'ai lancée il y a 7 jours suite à l'assassinat d'un Algérien en France par un policier en civil, etc. Donc voilà, vous pouvez voir, je vais la publier, vous pouvez la mettre en screenshot. Voilà la lettre. Donc je lui donne 15 jours, notre ami. Notre ami, pourtant, qui a une bonne réputation chez les musulmans, mais apparemment, il fonctionne par téléphone. Il y a que le fou qui fait confiance aux Arabes, aux Berbères et aux Musulmans. C'est tous pareil, il me show, hop, par téléphone. Par téléphone, on leur dit stop, tu stoppes. Et je n'ai pas besoin de vous dire qu'il lui a demandé. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Vous me connaissez, moi je ne lâche rien. Un âge, je ne lâche rien. Tant que j'ai la vie, tant que j'ai la santé, moi je suis droit dans mes principes. Je ne bouge pas, je reste calme. Je reste très très calme. Mais je ne lâche rien. Alors, bismillah. Donc j'ai décidé, comme j'ai vu que les personnes ont été remboursées, donc j'ai décidé de créer, comme je vous ai dit hier, une nouvelle cagnotte qui s'appelle GoFoundMe, c'est-à-dire, allez, va me trouver en français. Aïe, à vous, c'est à lire. Donc c'est une entreprise américaine, donc qui a plusieurs bureaux dans une dizaine de pays. Donc vous voyez, ça s'appelle protéger les 15 millions d'étrangers des crimes racistes. Donc maintenant c'est fini. Gouto Kumbara, plus jamais, 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 je ne soutiendrai une personne ou une famille en particulier. C'est fini. Maintenant, je vais soutenir des causes. Donc des personnes, un groupe de personnes qui est victime de crimes racistes, ou d'agressions racistes, je vais les défendre. Fatima, Mamadou, Tougourte, non, c'est fini ça. Je vais aider des groupes, mais plus des individus. Pourquoi ? Parce que les individus, ils se permettent d'avoir des propos complètement insensés. Donc ça, c'est fini. Donc c'est GoFoundMe, et donc je n'ai plus mis une adresse en France, c'est en Espagne, à Alicante. Voilà, que les choses soient claires. Pourquoi Alicante ? Car Alicante, on a une association qui s'appelle Mouvement pour la Justice et Contre la Corruption. Donc voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas communiqué. Donc il y a cinq dons. Il y a Teremosahar, on est à 215 euros. Donc on recommence. Donc si vous continuez à me faire confiance, à partir du moment où vous avez été remboursé, je vous demande, s'il vous plaît, de contribuer à cette nouvelle catéliote, dont le siège est aux États-Unis. Au moins, je sais que personne ne va les appeler au téléphone pour la saboter, comme ils l'ont fait. Donc GoFoundMe, protéger les 15 millions d'étrangers des crimes racistes. Car je vous rappelle, depuis sept ans, il y a 14 étrangers, que ce soit maghrébins ou africains, qui ont été tués par des policiers. Et rien n'a bougé. Vous entendez ? Rien n'a bougé. Donc je vous demande, s'il vous plaît, de participer à cette cagnotte. Donc vous avez compris, la trahison, c'est le patrimoine génétique des Arabes et des Berbères. Ça tombe mal, l'Algérie, il n'y a que des Arabes et des Berbères. Mais mal est-ce ? On va vivre avec. Même moi, j'ai des défauts. J'essaie de me soigner. J'ai beaucoup de défauts. Mais je n'ai jamais trahi qui que ce soit. Je n'ai jamais été jaloux de qui que ce soit. Et je suis même fier quand des gens réussissent. Vous savez d'où je tire cela ou pas ? Vous savez, mon père, il n'a pas été à l'école. Mais il était très, très fier de voir quand notre grand frère a obtenu pour la première fois le bac. Donc, alhamdoulilah, on est 7 sur 12 à voir le bac. C'est un bon score pour deux parents en alphabète. Il y en a, alhamdoulilah, ils ont 100%. Nous, on est à peu près à 60%. C'est pas mal. Et il était très, très fier. Vous savez, dans notre village, notre prêtre, l'Arabou, est le premier à avoir permis à sa fille d'avoir le permis de conduire. Et à l'époque, on avait une... Je m'en souviens d'une Mercedes rouge. Il m'a dit, vas-y ma fille, soguet ton ma bille. Et tout le monde était jaloux de lui dans le village. Tout le monde. Il m'a dit, comment ça se fait, le haja l'arbitre, khali binte kat soguet ton ma bille, en plus, Mercedes. Est-ce que vous avez compris le message ? Et quand j'ai vu que mon propre fils, Skander, alhamdoulilah, lui-même m'a dépassé. Moi, j'étais à la Sorbonne, donc c'était bien par rapport à mon père qui avait été... qui a fait la Sorbonne du Douar. Et mon fils, il a fait Stanford, la deuxième meilleure université au monde. Moi, je suis très, très fier. Je ne peux pas être jaloux de mon fils parce que mon père lui-même n'était pas jaloux de moi, ni de mes soeurs. Donc, nous, on n'a pas la trahison dans la peau et on n'a pas la jalousie dans la peau. Mais malheureusement, aïe, 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 il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Ils ont la jalousie, l'envie dans le sang. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas. Alors, ceux qui ont suivi tous mes lives depuis un mois, quand je vous ai dit que le Front National, le Rassemblement National de Le Pen et de Bardella va vous dénaturaliser, va vous regrouper dans des camps de concentration, va vous agresser, va vous tuer, beaucoup m'ont dit « Mais Rachid, tu exagères, tu exagères. » Regardez les faits. Regardez ce qui s'est passé. Donc, il y a 15 jours, avec un SDF africain qui a été tué par un policier en civil, et regardez ce qui s'est passé hier. « Bismillah, on y va ? » Allez, comme ça, vous regardez bien. Et après, vous allez me dire si vous allez cotiser ou pas. Allez, « Bismillah. » Vous avez vu, entendu ? Allez, recommence. Allez, recommence. Voilà ce que font les policiers français. Voilà ce que font les policiers français en ce moment. Dès qu'ils voient un arabe ou un noir, ils le tabassent. Et quand ils ont l'opportunité, ils le tuent. Vous vous rendez compte ? Filmez en direct. Et vous savez pourquoi ? Vous avez... Ça recommence en boucle, hein. Vous savez, lors des élections de 2022, 64%, je dis bien 64% des policiers français ont voté pour un candidat d'extrême droite. Le Pen, Zemmour. 64%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à chaque fois, vous allez vous faire contrôler par un policier français, vous pouvez être sûr qu'il y a 64% de chance que ce soit un raciste qui n'aime ni les Arabes ni les Noirs. Et ce chiffre augmente d'année en année. Donc, demain, si vous vous appelez Mamadou ou la Karima ou la Massinissa ou la Yougurta ou la Mohamed ou la Romane, dites-vous bien que vous risquez de vous faire agresser par un policier français de cette façon ? Voilà. Ou bien agresser ou bien vous faire tuer. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est dans tous les réseaux sociaux. Vous entendez ? Tous les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez vous faire agresser et vous faire tuer et que des avocats ou des consulats vont appeler pour étouffer l'affaire, c'est votre problème. mais si vous voulez qu'on vous défende, eh bien, je vous demande de cotiser, mes chers amis, de faire des dons pour nous payer les meilleurs avocats pour ne plus laisser ces images-là faire la une. à vous de décider. Donc, si vous ne voulez pas que ces 14 morts, vous savez, les 14 morts, il n'y en a aucun qu'en prison. Ou alors ? Rien. L'assassin de Naël, il a fait 4 mois de détention provisoire. En Bad Khardjo, il est sorti de prison avec 1,6 million d'euros de primes d'assassinat. Et là, j'ai vu le communiqué de l'avocat du SDF africain qui a été tué. Vous savez ce qu'il dit ? Il dit, la cour d'appel a validé la détention provisoire du policier. Trois questions. On n'a pas le nom et le prénom du policier. Deuxième question. On n'a pas l'avocat de ce policier. Comme par hasard, il ne parle pas, il ne dit rien du tout. Troisième question. Dans quelle prison il est ? Ou dans quelle prison est l'assassin de ce SDF africain ? Dans quelle prison ? Parce que Alhamdoulilah, vous savez, j'ai fait de la prison en France. J'ai beaucoup d'amis et de frères en France qui ont fait de la prison. Donc, c'est très facile de vérifier si ce policier est en prison. Moi, je vous dis aujourd'hui que nous n'avons aucune preuve que ce policier est en détention provisoire et nous n'avons aucune preuve qu'il est dans une prison. Aucune preuve. L'avocat n'a rien dit. L'avocat du policier n'a rien dit. Le procureur du tremble de Bobigny n'a rien dit. Personne ne dit rien. Le consulat de Bobigny ne dit rien. Et voilà. Donc, vous voulez faire confiance à qui ? Donc, si vous vous croyez aux étoiles, aux oiseaux, en croyant que tous ces gens-là vont vous aider, mais vous mettez un doigt dans l'œil, personne ne va vous aider. Personne. Si vous croyez que ces gens vont vous aider, pourquoi le policier qui a tué Naël n'est pas en prison ? Comment ça se fait que l'Algérie ne fait plus rien ? L'avocat ne fait plus rien, il n'y a plus de manifestation, il n'y a plus rien. Le policier, il est tranquille, il est dehors, il a tué un Algérien devant les caméras du monde entier et il est en liberté, il travaille normalement et il a 1,6 million d'euros. Primes d'assassinat, 1,6 million d'euros. Donc, alors, si vous n'avez pas compris, on recommence. Voilà ce qui va vous arriver. Donc, si vous ne voulez pas que ça vous arrive et si vous me faites confiance, bien sûr, vous avez une chose à faire. Donc, vous avez été remboursé par Cotisop qui ont décidé de façon illégale d'annuler la cagnotte humanitaire. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de cotiser à la cagnotte sur le site GoFoundMe. Je vais vous mettre le lien. Donc, ça s'appelle Protéger les 15 millions d'étrangers des crimes racistes. Donc, c'est moi qui la gère, c'est votre frère Rachid qui la gère. C'est une cagnotte américaine gérée à Alicante parce que j'ai une association officielle à Alicante en Espagne qui s'appelle MJC, Mouvement pour la justice et contre la corruption. Donc, je vous demande de cotiser pour nous payer les meilleurs avocats et c'est fini, plus d'avocats algériens, plus d'avocats marocains, plus d'avocats musulmans. Ça, c'est fini ça parce que ces gens-là, ils travaillent par téléphone, ils sont capables de vous trahir à la seconde même où vous allez leur faire confiance. Donc, je vous demande de participer à cette cagnotte GoFoundMe pour nous payer les meilleurs avocats pour défendre toutes celles et ceux qui sont victimes d'agressions et de crimes racistes. Et je continue. Je vais vous mettre la liste des marchés où je vais être présent du 24 au 30 juillet, donc à Paris, 91, 92, 93, 94, 95. Et, suite aux commentaires bienveillants de celles et ceux qui nous suivent sur la page, en effet, à cause des Jeux Olympiques, on ne pourra pas organiser la manifestation devant le ministère de la Justice, place Vendôme, le dimanche 28 juillet. Donc, on la fera, Inch'Allah, le mercredi 24 juillet de 15h à 17h. Donc, je répète, rendez-vous le mercredi 24 juillet de 15h à 17h à côté de la place Vendôme. C'est là où il y a le ministère de la Justice pour demander justice pour les 14 étrangers qui ont été tués suite à des tirs de policiers depuis 7 ans. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre attention, pour votre confiance et n'oubliez pas, nous avons deux virus en Algérie dans le peuple algérien, la trahison et la jalousie qui viennent à la fois des Arabes et des Berbères. Je vous ai cité l'exemple des Qureyches avec le prophète Mohamed, et je vous ai cité l'exemple de Bocuse qui a trahi son beau-fils Yougurta et l'a vendu au Lyon chez les Romains. Barakallahu fikum, wassalam alaykum, ou l'aide comme ça et merci encore Tadmykht.